Oui, alors là on est à Paris devant le local de la CFDT, un des grands syndicats représentatifs reconnus par le gouvernement. Et donc à l'entrée il y a des travailleuses du sexe exploitées honteusement par un système capitaliste qui les oblige à travailler, qui leur prennent tout l'en dessous. Et un peu plus bien il y a une ondresse secondaire avec des permanents qui fument des cigarettes et j'ai eu l'impression qu'ils me regardaient bizarrement. Mais ça c'est vraiment mon interprétation. Donc à un moment je me suis dit qu'on pourrait peut-être filmer les permanents et les travailleuses du sexe exploités par l'hierarchie. Bon, mais je me suis dit que c'était un peu compliqué et qu'il fallait respecter les gens. Et en tout cas comme je ne suis pas Pierre-Carles, je ne veux pas de caméras cachées. Donc je préfère faire un compte rendu totalement subjectif de ce qui m'a été dit à la CFDT. Donc en fait j'ai proposé à la CFDT d'organiser une séance de projection de films en soutien à l'Ukraine. Donc j'ai déjà 4 ou 5 réalisateurs à ma vie surprise qui sont d'accord pour passer des films en soutien à l'Ukraine. Et j'ai demandé à l'accueil donc si on pouvait passer des films en soutien à l'Ukraine. Donc le monsieur qui était là m'a demandé si je représentais une organisation. Je lui ai dit oui, le gage est radio radar. Il n'a pas commenté, il a téléphoné à quelqu'un et il a demandé à l'autre femme qui était à l'accueil est-ce que tu connais le gage ? Elle a dit non. Bon, il n'a fait aucun commentaire. Et finalement il m'a dit d'envoyer un mail à international at CFDT. Alors c'est international sans E. C'est-à-dire international, c'est comme un truc de... Enfin une digne internationale. C'est comme ça que j'interprète. Il n'y a pas d'E, ça c'est sûr. Et en plus de ça, dans l'eau de la CFDT, il y a un grand drapeau ukrainien, hyper visible. Il est à l'intérieur du monde. Voilà, donc la CFDT me propose en résumé d'envoyer un mail international à CFDT. Mail que je lui envoyais et puis je vous raconterai ce qui s'est passé. Et là on va aller demander donc à côté au colonel Fabien, au Parti communiste, si je pourrais organiser des projections en soutien à la lutte populaire du peuple ukrainien contre la bureaucratie stalinienne. Voilà, merci.